Générique Générique Électu, expliquez-nous, Roger Stéphane. Je suis le premier combattre. Générique L'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football qui arrive à grands pas. Ils sont 81 à voter, mais qui sont-ils exactement ? Générique La Fédération Ivoirienne de Football renouvellera très bientôt ses instances. Mais pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour la tenue de l'Assemblée Générale Élective. Mais en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, le sujet numéro 1 sur les réseaux sociaux demeure l'élection du prochain président de la FIF. Chacun y va de son commentaire dans un débat devenu national. Pourtant, à l'heure du choix, seulement 81 membres actifs prendront part au scrutin pour désigner le successeur d'Augustin Sididiallo. Un collège électoral composé des 14 clubs de Ligue 1 avec 42 voix, des 24 clubs de Ligue 2 avec 48 voix, des 38 clubs de Détroit avec 38 voix et des 5 groupements d'intérêts avec 5 voix. Les 3 candidats déclarés se préparent ainsi à aller pêcher dans un lac de 133 voix au total face à un peuple concerné, mais qui ne sera que spectateur. Pour l'heure, Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo ont affiché leur intention de se porter candidat à l'élection de la présidence de la FIF. Autre information importante, ce ne sont que des candidats déclarés qui attendent de l'officialisation de leur candidature par une commission électorale. Vous l'avez bien compris, les clubs de Ligue 1 disposent chacun de 3 voix et les autres clubs un petit peu moins. Est-ce que c'est normal selon vous ? Alors vous allez sur la page Facebook, la page Facebook de La Troie, vous répondez à cette question, vous également ici sur les plateaux avec les Ardoises. Voilà El Sarvasan, nos petites Ardoises. Oui ou non ? Donc est-ce normal que les clubs de Ligue 1 disposent de 3 voix chacun et les autres moins ? Oui ou non ? Allez on y va, on lève les Ardoises. Eh bien, il n'y a pas de coutume. Jojo dit non, les autres disent oui. Alors magnifique, voilà. Moi je viens d'arriver, pardon, il faut interroger les autres d'abord. Non, non mais bon, je me dis oui parce que les clubs de Ligue 1, c'est des clubs, d'abord c'est l'élite, c'est la première division, c'est le professionnel, donc il faut quand même leur accorder un peu plus de voix. Et puis c'est les gros budgets, c'est eux aussi qui font la fierté du football ivoirien, participent aux compétitions plus africaines. Donc il y a possibilité que ces clubs-là, pardon, qu'ils aient 3 voix. Oui mais ça reste un club parmi tant d'autres. Donc qu'est-ce qui justifie le fait que leur voix compte plus que les autres ? Oui mais comme il l'a dit, ce n'est pas les mêmes ligues. On a la Ligue 1, on a la Ligue 2 qui sont les deux ligues professionnelles. Et donc on a la ligue la plus importante, c'est la première division naturellement. Et puis au niveau de cette première division, cette ligue-là, il n'y a que 14 clubs. 14 seulement, ce qui n'est pas le cas pour les autres ligues. On a par exemple 24 clubs en D2, 38 pour la troisième division. Donc pour équilibrer un peu, je veux dire plus ou moins, on a peut-être pensé à ça. Mais je veux dire, c'est lié à l'importance des ligues. C'est tout à fait normal qu'au niveau de la première ligue, on ait 3 voix. 2 voix pour la deuxième ligue et 1 voix pour la troisième division. Oui mais ils sont tous sous le couvert de la même fédération. Ils ont, attendez, je veux dire, chaque décision prise par la fédération ont les mêmes répercussions que ce soit sur les clubs de Ligue 1 et de D3. Ce n'est pas les mêmes répercussions. Mais pourquoi ? D'abord, dans la décision, ce n'est pas les mêmes budgets qu'ils ont alloués au club de Ligue 1. Ils ont alloués au club de Ligue 2 et les autres divisions. Et puis ensuite, je ne sais pas. Yellow, dites-nous. Capi ! Ton brassard m'est fin, ça vient. Ah ben, il faut le mériter, ce brassard. Il vaut très cher, attention. Il vaut ça avant la fin de l'émission. Donc ça ne peut pas, comme il l'a dit ensuite. Et puis ce sont des clubs de Ligue 1 qui influencent plus. Ils ont plus de volume de visibilité. C'est la première vitrine, en fait, du fumeau local. Je veux dire, vous avez dit non. Pourquoi ? J'ai dit non parce qu'effectivement, ils sont les plus actifs dans le football ivoirien, les clubs de Ligue 1. Donc je pense qu'en réalité, ils devaient avoir au moins 5 voix, 6 voix, 7 voix. Ah, non, non, non. 3 voix, c'est trop peu. Le qu'on multiplie, c'est pas fait. Pourquoi vous riez ? Jojo, t'es à tuer. T'es à tuer. Alors, suspect 96. D'accord, très bien. Yellow. Non, mais ces divisions-là ne sont pas logées à la même enseigne. Ces divisions-là ne produisent pas le même budget. Par exemple, il y a la première, le championnat Ligue 1 est suivi par une chaîne, une autre chaîne concurrente. Donc, c'est pas les mêmes priorités, c'est pas les mêmes enseignants. Et puis, c'est comme sur ce plateau-là. Tu vois, toi, tu es en Ligue 1, par exemple. Nous, là, on est dans les autres divisions. C'est pour ça que tu es assise sur le banc de Madagascar. Il n'y a pas de problème. Je sens un carton. Il n'aura pas le brassard, il n'aura pas des cartons. Voilà, les cartons vont pleuvoir aujourd'hui. Comment ? Non, il faut le mériter, le bras. Alors, on sait que le public suit cette élection de très, très près. Est-ce que ce public… Alors, il y a des commentaires quand même qui sont vraiment passionnés sur les réseaux sociaux, notamment. Est-ce que vous pensez que ce public peut avoir une influence dans les votes ? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est comme une élection présidentielle dans la politique. Tu vois, même si ceux qui ne votent pas, tout ça, ils font des campagnes. Donc, c'est comme le public fait des campagnes pour chaque candidat. Donc, le public peut influencer. On peut passer le message. Oui, mais ce n'est pas le public qui vote. Voilà. Non, le public, c'est vrai, le public ne vote pas. Mais le public peut, par les partages, les vidéos, quand on va voir sur la toile, les gens, les décideurs vont dire « Ah, on dirait que le public sait qu'ils vont au terrain pour supporter les équipes, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne votent pas. Mais allez, votez ce que vous voulez là-bas. Nous, on va rester à la maison, vous allez comprendre. » Ils vont dire « Ah, pour une fois, on va essayer de tenir compte de leur avis. » Donc, le public peut faire une pression médiatique. Ok. On ne sait jamais. Ok, pression médiatique, oui. Interpeller, oui. Choisir un candidat, oui. Parce qu'en la matière, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, le candidat du public en ce moment, c'est Didier Drobart. Il n'y a même pas de match, quoi. Mais maintenant, entre le choix du public et les décideurs d'un secteur bien précis, ça fait deux choses bien différentes. Oui. Parce que c'est comme si on demandait « Est-ce que le public peut influencer le choix du président de la Fédération des avocats, des médecins ou bien des journalistes ? » Non, mais là-bas, l'avocat, là, c'est les prisonniers qui vont aller les afficher. Ils vont aller faire tout ça. Nous, là, le football est public, c'est le public. C'est nous qui venons au terrain. C'est nous qui... On dit aujourd'hui, là, le championnat, les stades sont vides. C'est nous qu'ils appellent, non ? Oui, effectivement. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à tenir compte de nos avis dans la prise de décision. Sinon, là, ils vont se voter là-bas, ils vont aller jouer et qu'on va sortir d'un terrain, là. Qu'on va sortir d'un terrain, là. Jojo, il y a déjà beaucoup de réactions sur la page Facebook. Il y a Régis Gah qui nous dit « Bonsoir. Pour moi, il est tout à fait normal que les clubs de Ligue 1 reçoivent plus de voix que les autres parce qu'ils sont les aînés de la famille du football local et ce sont nos exemples. Et de même, quand on observe les projets des candidats, la Ligue 1 est largement prioritaire parce que ce sont eux nos représentants sur la scène africaine et mondiale. Donc, il est normal qu'ils puissent choisir le meilleur selon eux et que par eux, nous, les plus petits, puissions profiter. Ça n'a pas l'air. Parlez-vous. Allez, Yélo, pour conclure. Oui, pour revenir au public, le public est composé des supporters de l'équipe nationale et aussi des supporters de tous les clubs de Ligue 1, 2e division, 3e division. Donc, ce public-là peut véritablement influencer parce que ce public-là connaît l'état des lieux autant que les 81 votants de la FIF. Alors, pour corroborer mes termes, je voudrais citer Abraham Lincoln qui disait « L'adhésion populaire est essentielle. Avec l'adhésion populaire, rien ne peut échouer. Sans elle, rien ne peut réussir. » Mais comme ce n'est pas une élection populaire. Quand tu as une femme qui va loin à l'école, tu as problème. Elle n'en dit qu'on ne revient pas. Bon, là, j'ai bien envie de donner quand même le brassard parce qu'elle a parlé. Oui, elle n'en dit qu'on ne revient pas. Non, donnez-moi ça. Non, à Yélo. Donne-moi, après, je vais lui donner. C'est un coup de brassard. Allez, Yélo, capitaine. Un coup de quoi ? On verra comment évoluent les choses. Je vais poser une question. Pourquoi ce ne sont pas les joueurs-mêmes qui votent ? Parce que ce sont eux les premiers concernés. C'est eux qui poussent le terrain. C'est eux qui finissent le plus... Ce n'est pas une élection populaire. C'est une association. Donc, c'est un secteur bien défini et bien encadré. Le football n'est pas privé, le football est public. Quand ils prennent les décisions là-bas, ça agit sur nous ? Nous aussi, on est obligés d'agir à la base, à l'origine, à la source. En fait, il faut que, même si on ne vote pas au moins une fois quand même, quand les fans vont jouer là, c'est nous, on a les Goumets. Merci. Quand les clubs à secs jouent, bien, Africa joue, c'est nous, on a les Goumets, à la CAF, à la Ligue des champions africaines, tout ça, c'est nous qui supportons. Et quand ils prennent les décisions comme ça, c'est nous, on subit les entraîneurs qui choisissent après les trucs, tout ça. Donc, pour une fois au moins quand même, écoutez, ah, les gens qui sont en bas là, ils vont, peut-être si on choisit Lula, ils vont venir en masse quotidienne. Non, mais Johnny, depuis longtemps, le public ne s'est pas vraiment intéressé à l'élection du président de la Fédération. C'est comme aujourd'hui, il y a un immense joueur qui est là. Non, c'est toujours intéressé, mais il n'y a pas trop les médias, il n'y a pas les réseaux sociaux, comme façon, ils sont influents aujourd'hui pour faire entendre nos voix. Sinon, il y a longtemps, depuis le président Dieng, après le président Sidi Diallo, le président Jacques Hanouma, le président, oui, jusqu'au président, voilà. Et là, Sidi Diallo, qui est là. Et au prochain président, Didier Drouba. Allez, merci beaucoup. Je l'attendais, je l'attendais, celle-là. D'accord, excusez-moi, pardon. N'allons pas trop vite en besogne, monsieur magnifique. Allez, on va tout de suite passer au plus d'actu.